... Bonjour et bienvenue dans Tous en Tongue. Aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le passé. Nous allons vous parler de l'histoire du château de Châteaubriand. Par ici, la visite. Pour commencer la visite, je fonctionne toujours dans la même manière. J'essaye de balayer d'un coup les mille ans d'histoire du château. Puisque le premier château qui apparaît ici, c'est au début du Moyen-Âge, entre 1030 et 1050. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le château est encore animé. Et finalement, comme l'ont montré aussi les archéologues, depuis sa création, le château a toujours vécu. Soit a toujours été habité, soit a toujours vécu. Et donc, j'aime bien balayer mille ans d'histoire d'un coup pour essayer de montrer l'évolution des usages du château à travers les siècles. Donc ici, c'est une vue cavalière du château aujourd'hui. On a la partie médiévale qui se trouve là. Donc c'est de l'autre côté. On va pouvoir y aller tout à l'heure. Et la partie renaissance qui se trouve ici. Donc au Moyen-Âge, on a une architecture qui est assez particulière. On va plus accentuer tout à l'heure là-dessus. Mais on a une architecture très particulière, très défensive, avec des machicoulis, etc. On en reparlera aussi. C'est vraiment une architecture typique. Tandis qu'à la Renaissance, on change complètement d'architecture. C'est des fenêtres beaucoup plus grandes, des espaces beaucoup plus agréables à vivre, etc. En 1853, le château est racheté par le département de Loire inférieure, qui deviendra la Loire atlantique. Et le département, en fait, fait du château une véritabilité administrative. On aura les ponts et chaussées ici. Ici, on aura une partie des impôts juste là. Un tribunal administratif dans l'aile Jean de Laval, qui est juste ici. La porte des champs par laquelle vous êtes certainement rentré. On a eu une maison d'arrêt active jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez récent aussi. On aura les gendarmes qui vont s'installer ici jusqu'en 1970. La sous-préfecture jusqu'en 2012, avec le logement de la sous-préfète. Enfin bref, un véritable complexe administratif jusqu'à devenir aujourd'hui un vrai site culturel. avec des visites guidées, des spectacles, des animations, etc. On retrouve ça dans beaucoup de châteaux. Le nom du Seigneur va donner le nom du château, voire même le nom de la ville. Ce qui est le cas ici, ça va donner le nom du château, le château de Château-Briand et le château de la ville. C'est Briand qui a fait construire son premier château comme ça. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Alors on a toujours la basse cour, donc la basse cour où on est aujourd'hui en ce moment là. Sauf que la basse cour était beaucoup plus basse. Donc le Seigneur Briand s'installe ici pour cette raison là. La deuxième raison, c'est qu'on est un petit peu en hauteur, vous voyez. On est sur ce qu'on appelle un éperon rocheux. Et alors à quoi ça sert d'être en hauteur dans un château ? Tu peux mieux voir les ennemis. Exactement, voilà. On surplombe la vallée de la chair, donc on a vraiment une vue imprenable sur les ennemis qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment défensif. Ce n'est pas uniquement pour des raisons défensives, c'est aussi un outil politique. C'est-à-dire qu'on est vraiment en hauteur, donc on affirme son pouvoir sur la population. La chambre du Seigneur, la chambre seigneuriale. D'ailleurs dans la chambre du Seigneur, quelque chose qui est assez amusant, on n'avait qu'un seul grand lit, mais il était très 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 large. Pourquoi il était large à votre avis ? Parce que comme ça, toute sa famille va aller dormir dedans. Exactement. En fait, ce n'est pas comme aujourd'hui la chambre, ce n'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui chacun a sa chambre. Au Moyen-Âge, les parents et les enfants, tout le monde dort dans le même lit. On a trois types de pierres dans le château. On a du grès roussard, c'est la pierre un petit peu rousse que vous voyez un peu partout. Cette pierre-là, c'est une pierre d'extraction locale qu'on trouve à Rouget, qui est d'extraction locale vraiment, c'est à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc elle coûte très peu cher, donc on peut s'en servir pour le gros œuvre. Et ça, c'est ce qu'on va trouver dans tous les châteaux, c'est pareil. On utilise de la pierre locale pour la construction du gros œuvre, parce que ça coûte moins cher. Après, on va avoir le schiste, cette pierre gris-bleu, qui vient des carrières de Nauset, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici, donc c'est pareil, c'est pas très loin. En revanche, on a une troisième pierre qui apparaît, c'est la pierre blanche qui est là-bas. A votre avis, de quoi il s'agit ? J'ai entendu quelqu'un le dire, mais du tufau. C'est une pierre qui vient du Val-de-Loire, donc ça coûte très cher, c'est une pierre vraiment très luxueuse. Et pour avoir travaillé sur d'autres châteaux en Bretagne, alors plus du côté des côtes d'Armor, donc c'est normal, c'est plus excentré, mais on trouve du tufau plus tardivement, plutôt à partir du 15e, 16e siècle, et surtout en intérieur. Or ici, dès le 14e siècle, on a du tufau en extérieur, et en plus à un endroit qui est complètement improbable, puisque c'est l'endroit où on avait la herse. L'huile, on va la chercher en Italie et dans le sud de la France, ça coûte extrêmement cher, c'est un mer rare, qu'on conserve justement souvent sur la table des seigneurs pour montrer encore une fois la richesse, on est vraiment tout le temps dans un mode ostentatoire, et donc on la conserve l'huile, jamais on va la bouillir pour l'acheter sur les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut jeter alors ? De l'eau. Eh bien faux encore, désolé. On ne jette pas d'eau non plus parce qu'en cas de siège, eh bien vaut mieux la garder l'eau, parce qu'on peut être assiégé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc vaut mieux garder l'eau, c'est quand même une denrée importante. Donc qu'est-ce qu'on peut jeter ? Des pierres, exactement, on va acheter des pierres, de moyenne taille, qui passent par les machicoulis, et on peut acheter aussi du sable chaud, du sable qu'on va faire chauffer dans les marmites. Le sable en fait pénètre dans l'armure, sur la côte de maille, et ébouillante le corps. Il y a une ouverture qui est très claire, il s'agit en fait d'une archère canonnière, d'une canonnière. Une canonnière c'est quoi à votre avis ? C'est pour mettre les canons. Ben voilà, c'est pour tirer aux canons. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les canons apparaissent au XIVe siècle, et donc le château, le château Briand, va être obligé justement d'évoluer, de faire évoluer son architecture, pour pouvoir répondre aux nouvelles techniques d'armement. Et donc on va avoir des canonnières qui vont être installées dans le château. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici d'abord ? On est l'antais si vous voulez, et j'avais vu dans la presse locale que le château de Château-Briand allait être ouvert à la visite, que les restaurations étaient terminées. Donc on a attendu la fin des vacances, on a bien fait, puisque c'est restauré si vous voulez. Et puis on pense même, il y a un métier des amis qui vont venir nous rendre visite dans quelques temps. On essaie de faire découvrir à nos petites filles ce qui existe dans le coin. Alors il peut y avoir bien sûr de la détente, et puis aussi des visites là autour du château. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est la visite autour des pharaons. Et alors celle-ci, cette visite, est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce que vous la trouvez adaptée aux enfants ? Aux plus grandes, oui. Là je vois qu'il y en a une qui s'ennuie un petit peu plus, mais on va essayer de trouver quelque chose qui explique, et qui explique dans le long terme. Tout saisir à chaque fois sur la façon dont je fais construire le château, c'est peut-être un peu compliqué. Alors ici, on est dans la Haute-Cour, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors qui est-ce qui vit dans la Haute-Cour déjà ? C'est la population, c'est ? Le roi, alors pas le roi. Le roi de France, il ne vit pas là. Le seigneur, on appelle ça un seigneur, tout à fait. C'est en effet le seigneur et sa famille qui vivent ici. Et puis on va également avoir des gardes, etc. Et puis les invités, puisque les invités peuvent rester parfois très longtemps chez leurs amis. Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, lorsqu'on est un seigneur important, avec une situation importante, c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'espace pour pouvoir loger ses convives. Lorsqu'on organise un banquet par exemple, on n'a pas des banquets toutes les semaines, mais on peut en avoir deux, trois fois par an éventuellement. Lorsqu'on organise un banquet, les invités mettent énormément de temps pour venir d'un château à l'autre. Et donc, ils vont parfois rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le château. Et donc il faut pouvoir les loger. Il faut de la place pour les loger. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, quand on invite des amis chez soi, ils vont rester seulement une nuit, et puis ils ne vont apporter que du rechange pour le lendemain. Au Moyen-Âge, quand on se déplace, on va se déplacer avec toute sa chambre, ses coffres en bois, avec toutes les affaires, les draps en lin, etc. Parfois même avec le lit. Donc on va vraiment se déplacer avec toute sa chambre, qu'on va réinstaller dans le logis qu'on nous laisse finalement dans le château où on va s'installer. C'est une véritable erreur historique. On se lavait au Moyen-Âge. On se lavait à peu près deux, trois fois par semaine. Et dans toutes les couches de la population, c'est-à-dire que les nobles se lavaient deux, trois fois par semaine, mais à la campagne également, on se lavait dans les étangs, les choses comme ça. Et dans les villes, on se lavait dans ce qu'on appelait les étuves publiques. Les étuves publiques, ce sont les vestiges des termes romains. Et donc on allait s'y laver, très régulièrement. Donc on était très propre au Moyen-Âge. C'est à la fin du Moyen-Âge qu'on a arrêté de se laver, à partir de la Renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a plu dans cette visite ? J'ai bien aimé quand le monsieur nous a expliqué les couleurs. Aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Quand on est allé dans la deuxième pièce, ça sentait bizarre. On termine donc la visite avec vous, Sylvain Bertrand. Cette visite, on vient de la voir. Il y en a d'autres dans l'été pour donner envie aux gens de revenir au château. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, tous les jeudis, il y a des visites thématiques. Là, la dernière qui reste pour l'été, c'est la visite carnet de fouilles. Donc, il prend le château sous un angle particulier. Les fouilles archéologiques qui ont eu lieu ces dernières années. Et donc, on a vraiment une visite très spécifique avec les découvertes qui ont été faites lors des dernières fouilles archéologiques. Et puis, il y a aussi des ateliers pour les enfants, peut-être ? Exactement. Alors là, le dernier atelier qui reste, c'est l'atelier à la table de Jean de Laval sur l'alimentation à la Renaissance. Donc, c'est un atelier qui est vraiment très intéressant, participatif et qui est accessible pour toute la famille. Et la grosse exposition en ce moment au château, ce sont les pharaons. C'est ça. L'exposition sur l'Égypte des pharaons est divisée en quatre séquences. Une séquence sur Frédéric Caillot, qui est l'égyptologue à qui l'on doit une partie des collections exposées ici. Une séquence sur la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne. Une autre sur la religion. Puis, on termine par les rites funéraires avec un élément important, incontournable, la momie. C'est une exposition qui est vraiment, vraiment très, très intéressante, très bien construite, avec une partie des collections du musée d'Aubray. Voilà, qui ont été prêtées. Prêtées, en fait, on fait partie aujourd'hui du réseau d'un même groupement qui s'appelle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, qui réunit le musée d'Aubray, le château de Clisson, la Garenne-le-Maux et le château de Châteaubriand. Donc, ça permet de mettre en commun toutes ces connaissances. Et puis, tout au long de l'année, le château, il est ouvert. Il faut le rappeler, les travaux sont terminés, quasiment. Quasiment, voilà. On va avoir une grande nouveauté à partir d'octobre. C'est l'ouverture du Grand Logis, qui est en travaux depuis deux ans, avec également beaucoup de travaux de restauration, des fouilles archéologiques. Et donc, on va pouvoir, justement, faire apprécier ce monument aux visiteurs. Très bien, ça donne envie. Merci beaucoup. De rien. Voilà, vous êtes désormais incollables sur le château de Châteaubriand. Tous en tongs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada